Bonjour à tous et merci beaucoup Charlotte et toute l'équipe d'Unicité de m'inviter à parler de l'Amenum et plus largement de la médiation numérique. J'en suis ravie et merci beaucoup Juliette et Romain pour vos propos introductifs. L'Amenum, en deux mots, c'est une société coopérative d'intérêt collectif qui a été créée il y a trois ans et qui crée des solutions pour l'inclusion numérique. Donc évidemment, il y a eu une accélération de nos activités en 2020. Vous l'avez vu avec le confinement, le numérique a pris une place encore plus importante dans nos vies. Romain l'a dit, c'est à la fois nous permettre d'accéder à nos droits, nous permettre de rester en contact avec ses proches et pour certains aussi de continuer à travailler. Donc c'est vraiment essentiel, sauf qu'aujourd'hui, il y a 13 millions de Français qui sont éloignés du numérique et il faut les accompagner et c'est donc une des missions évidemment auxquelles répond Unicité. Pourquoi on est éloigné du numérique ? Il y a un peu trois raisons. C'est le fait de manquer d'équipement. On n'a pas accès à un ordinateur, une tablette, un smartphone, une connexion. Voilà, ça c'est aussi un souci. Et même si on a un ordinateur et une connexion, c'est bien sympa, mais encore faut-il savoir s'en servir. Et donc là, c'est toute la problématique des usages. Et nous, effectivement, à la Ménum, c'est vraiment ce à quoi on s'attèle. Donc on l'a vu, les publics peuvent être extrêmement différents. On pense effectivement assez facilement aux personnes seniors parce que le numérique est arrivé un peu tardivement dans leur vie. Donc forcément, c'est un nouvel outil qu'elles ne maîtrisent pas. Mais on le voit aussi auprès de salariés qui doivent faire face à la dématérialisation un peu des process en entreprise. Là encore plus depuis 2020, voilà, faire une visio avec ses collègues. Ce n'est pas donné à tout le monde, même si aujourd'hui, il y a plus de 123 personnes qui y participent. On a aussi des jeunes. On l'a vu, l'école à la maison, ce n'est quand même pas évident. Il y en a beaucoup. J'ai vu des exemples de jeunes qui, certes, arrivaient à faire leur dissertation sur un logiciel de traitement de texte. Mais pour l'envoyer, en fait, à leur professeur, ils prenaient en photo leur écran d'ordinateur et après l'envoyer via WhatsApp. Donc là, on voit bien qu'il y a des choses qui ne sont pas maîtrisées. Et donc, justement, c'est tout l'enjeu de la médiation numérique. À la fois, il faut objectiver cette fragilité numérique parce qu'on en parle beaucoup. On parle de ces 13 millions. On a des critères, comme je vous le disais, l'âge, le niveau de diplôme, le niveau de revenu. Néanmoins, aujourd'hui, on a du mal quand même à vraiment faire ce qu'on appelle un peu des personas en marketing, mais vraiment à bien comprendre ces publics. Parce que généralement, la fragilité numérique est souvent liée à une précarité sociale. Il y a beaucoup de choses qui se corrèlent. Et donc, là-dessus, on va faire ce travail d'objectivation. Et donc, on y travaille en créant l'indice de fragilité numérique qui est donc vraiment une carte sur laquelle vous pouvez voir votre commune, si c'est une commune où il y a des forts besoins. Et là-dessus, on travaille à partir de données publiques pour l'instant, mais peut-être bientôt privées avec des acteurs qui pourraient nous accompagner. vraiment pour arriver à bien, bien comprendre qui sont ces publics et où ils se trouvent, pardon. Un autre enjeu, c'est vraiment humaniser les dispositifs. Et donc là, typiquement, ce que fait Unicité avec le programme Les Connectés, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Aujourd'hui, le numérique est souvent abordé de façon technologique et fait peur. Pourtant, s'il y a un accompagnement humain, ça permet vraiment d'assurer, de redonner confiance. Et c'est ça qui, pour nous, aujourd'hui, est important dans la médiation numérique, qu'elle soit à la fois exercée par des professionnels, donc des médiateurs numériques, mais également par des services civiques ou par des personnes en bénévolat. Il y a vraiment ce besoin de créer ce lien social, Romain en parlait, pour nous, qui est essentiel parce qu'on ne peut pas dire aux gens de se former comme ça par eux-mêmes. En fait, il y a vraiment un besoin, justement, d'accompagnement humain. Là-dessus, on a également un fort besoin, et heureusement, quand même, les pouvoirs publics nous aident aujourd'hui avec le plan de relance pour l'inclusion numérique, puisqu'il y a plus de 250 millions d'euros qui ont été attribués dans ce cadre-là et qui, vraiment, va aider tout le secteur et faire en sorte, vraiment, que toutes les structures trouvent des moyens et surtout qu'il y ait un renforcement des équipes, puisqu'il va y avoir 4 000 conseillers numériques qui vont être recrutés et qui peut, donc, être une piste aussi pour d'anciens volontaires en service civique d'unicité. Voilà un peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui et peut-être en petite conclusion, voilà l'importance de la mesure d'impact. On en a beaucoup parlé avec Charlotte, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a aussi besoin de comprendre vraiment les résultats de nos actions, parce qu'il y a quand même beaucoup qui a été fait. Il y a encore beaucoup qui reste à faire et qui va être fait. Je vous parlais des 250 millions. Mais vraiment, il faut qu'on se dise et qu'on se mette aussi un peu des objectifs un peu ambitieux, parce que moi, je n'ai plus envie d'entendre parler de ce chiffre de 13 millions de personnes éloignées du numérique, ne serait-ce que d'ici l'année prochaine. J'ai envie que ce chiffre, il diminue. Et donc, là-dessus, c'est important de réfléchir comment on agit, quel est notre impact, et puis si l'impact n'est pas suffisant, être en capacité de se remettre en question. Et ça, c'est important parce que les publics en ont besoin et derrière, il y a vraiment une réalité humaine et puis, de temps en temps, des vies qui sont en jeu, parce que quand il y a un accès aux droits qui est mis en question, et bien derrière, ça peut créer énormément de difficultés. Voilà un peu ce que je voulais vous partager. Je reste à votre disposition. D'autres questions ? Et puis, Charlotte, je te rends la parole.